Oui, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation Boucle étrange, étrange boucle. Je vous présente Guillaume Tardif. Guillaume travaille dans le développement logiciel depuis une quinzaine d'années, principalement dans le langage Java. Il a longtemps travaillé dans une société de conseil, mais également dans des startups, et il est maintenant consultant indépendant. Bonjour, je vous présente Eric Lefebvre. Eric a aussi travaillé depuis une quinzaine d'années dans le développement logiciel, principalement dans le domaine Java. Il a longtemps travaillé dans une société de conseil, et également dans les startups, et il est actuellement consultant indépendant. Aujourd'hui, nous allons vous parler de code Java, d'apparence trompeuse. Nous allons vous parler un petit peu d'art et de la vie. La présentation va parler de boucles, comme promis, de différents types de boucles, à un niveau de plus en plus méta. J'espère que ça vous plaira. Notre inspiration vient principalement d'un livre de Douglas Hofstadter, Escher, Gödel et Bach, Les brins d'une guirlande éternelle. Et on enchaîne tout de suite sur les puzzleurs, comme indiqué dans la description, c'est parti des boucles des puzzleurs. Alors dans cette boucle, imparemment très simple, nous avons un try et un finally. Le try essaie de sortir, le finally essaie de rentrer dans la boucle. D'après vous, qu'est-ce que ça fait ? Boucle infinie ? Eh bien, dans ce cas-là, oui, le finally gagne, selon la définition du try-catch-finally. Le finally récupère toujours la main, il a force un continu, et donc le break est annulé et ça retourne au début de la boucle, ad vitam aeternam. Alors voici une jolie variante. Bon, vous vous doutez de la chute, le système point exit gagne, parce qu'il n'a pas le temps, enfin, la JVM ne donne pas vraiment la main au finally, du coup on sort de notre boucle infinie. Alors bien sûr, le système, comme c'est en angoule, le système exit ne gagne pas à tous les coups, on peut mettre un hook sur la JVM et faire des trucs vraiment obscurs, c'est généralement pas très recommandé. Mais en tout cas, dans ce cas-là, on réussit à sortir notre boucle. Bon, que pensez-vous de celui-ci ? Donc on a encore un break. Alors pour ceux qui ont oublié, en Java, il y a un concept de label, personne n'utilise jamais, heureusement. Et là, évidemment, le piège, c'est qu'HTTP n'est pas du tout une URL, c'est en fait un label. Donc on voit que c'est un label, parce qu'il y a deux points en haut à gauche, juste après HTTP, et après, slash slash, évidemment, c'est un commentaire. Piège. Donc une boucle infinie, mais en fait, on a un break. Le break n'est pas simplement sur le label, le label s'applique au bloc. Les labels, c'est pas des labels comme dans les GoTo, qu'on aurait pu voir dans certains langages. Donc c'est des labels qui s'appliquent sur des blocs, et là on dit, je veux sortir vraiment de ce bloc. Et là, ça marche. Ouf. Alors, une autre boucle. Donc ici, on parcourt l'ensemble des bytes, on va de min value à max value. Donc ça a l'air assez simple. Et en fait, ça, ça nous fait quand même une boucle infinie. Alors l'astuce, c'est que A, il va être incrémenté, et quand il arrive à 127, quand on fait plus 1, ça fait moins 128. Et donc on repart au début. Le piège, c'est le inférieur ou égal. Effectivement, il y a le inférieur ou égal qui... C'est le égal qui fiche tout par terre. ...qui fait que c'est une boucle infinie. Alors ça, c'est une autre boucle un peu plus... Enfin, autre chose. J'aime bien ce puzzle-là, parce qu'on utilise current time release pour le comparer à un index qui sert à faire la boucle. Donc là, on démarre une boucle qui va doter jusqu'à current time release, puis à chaque fois qu'on passe dans la boucle, on a une nouvelle valeur, évidemment, de current time release. Et donc, cette boucle-là, on arrive quand même à sortir. Alors évidemment, ça va peut-être potentiellement dépendre un petit peu du hardware, mais en tout cas, Eric était tout content de tester ça sur son nouveau MacBook tout neuf. Et donc, en à peu près 20 heures, on arrive à sortir de la boucle. Alors ça, c'est du code-là. Il y a un peu plus de code, ça devient un petit peu plus compliqué. On a une méthode main qui concatène deux chaînes de caractère. Apparemment, ça a l'air d'être des chaînes random. Il y a une méthode qui s'appelle random, qui prend un seed en paramètre, et puis qui génère une chaîne de caractère. Et ce qu'on fait dans cette méthode random, on crée un nouvel object random à partir de la seed. Et puis, ce random, il va nous donner accès à une séquence d'entiers. Et on va prendre les entiers, un tous les 27. On va prendre cinq entiers comme ça, en sautant de 27 en 27. Et chaque entier, on le convertit en caractère. Donc, ça a l'air assez random quand même. On a une bonne garantie d'avoir quelque chose de bien random. Et quand on lance ce programme, est-ce que quelqu'un a une vague idée de ce que ça peut faire ? Je ne pense pas, mais... Ah, c'est un qui est connu, d'accord. Au passage, merci à Brice du Taille qui nous a donné un pointeur sur ce puzzleur. Donc, effectivement, ça a affiché le world parce qu'il se trouve que la classe random, si on lui donne le même seed, il va générer la même séquence d'entiers. Donc, il suffit de trouver le bon seed pour générer les caractères HE2LO. Et pareil pour world. Et ça va afficher le world. Donc, évidemment, il faut passer un peu de temps pour chercher les bons seeds, mais... Alors là, on a vu quelques puzzleurs. On va ensuite passer à un autre type de boucle. Pour l'instant, on a vu des boucles fortes, principalement. Et on va regarder des fonctions qui utilisent la récursivité. Donc, on va commencer avec quelque chose de très simple pour se chauffer un petit peu et puis on va voir des choses un peu plus compliquées avant que je repasse la main à Eric pour des choses plus fun. Donc là, c'est une suite de Fibonacci. Tout le monde connaît. On a Fibonacci de 0 égale 0, Fibonacci de 1 égale 1. Et puis, ensuite, on va calculer récursivement Fibonacci de n égale Fibonacci de n-2 plus Fibonacci de n-1. Donc, c'est des choses que les gens connaissent. C'est assez simple. On a une suite qui a une progression assez prédictible. Et puis, on peut prendre d'autres suites qui vont être récursives et qui vont être un petit peu plus compliquées. Ici, on a le même principe d'avoir une valeur initiale. Et par contre, g de n, c'est n-g de g de n-1. Donc là, ce qu'il faut noter en particulier, c'est qu'on utilise le résultat de g comme un input à la fonction g. Il y a moins d'appels qu'avant. Ça doit être plus facile. Alors, effectivement, le code est très simple. Il n'y a pas plus de lignes qu'avant. Et on a une fonction qui est presque régulière, mais pas tout à fait. De temps en temps, on a deux fois la même valeur. De temps en temps, on a une seule fois la même valeur sur deux index qui suivent. Mais c'est quand même très régulier. Ce qui est intéressant, c'est quand même de réfléchir à ce qui se passe vraiment quand on calcule cette fonction. Pour calculer une valeur de g de n, on va devoir déjà calculer g de n-1. Donc ici, ça nous donne 6. Si je calcule g de 13, non, pardon, ça me donne 8. Et une fois que j'ai cette valeur 8, je vais devoir remonter 8 index en arrière pour savoir qu'est-ce que je vais soustraire à ma valeur n. Donc, intellectuellement, c'est quand même un petit peu compliqué de prédire et de comprendre comment cette fonction g fonctionne. Et par contre, c'est quand même très régulier. On a quelque chose qui est croissant, qui est quasiment linéaire, pas tout à fait, mais c'est très très régulier. Alors, on va prendre une autre suite qui ressemble un petit peu à Fibonacci et un petit peu à notre suite g. Donc ici, on a toujours deux valeurs initiales. Et puis, on a Q2n égale Q2n moins Q2n moins 2 plus Q2n moins Q2n moins 1. Donc, ça ressemble à Fibonacci parce que Fibonacci, si vous vous rappelez, c'était Fibonacci de n égale Fibonacci de n moins 2 plus Fibonacci de n moins 1. Donc là, c'est un peu le même principe. Mais on a quand même Q qui prend en paramètre quelque chose qui est dérivé de Q2n moins 2 et Q2n moins 1. Et donc ça, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va avoir une progression qui est assez chaotique. Donc au début, ça a l'air d'être croissant. Puis tout d'un coup, c'est décroissant, ça recroît, ça redécroît. Et en fait, si on regarde un peu plus loin, on va avoir un côté chaotique qui devient de plus en plus important dans la progression de la suite. Et donc tout ça pour montrer qu'avec du code qui n'est apparemment pas... Enfin, il n'y a pas énormément plus de code qu'au départ, on arrive à introduire des choses qui deviennent extrêmement difficiles à prévoir et quasiment chaotiques. En fait, tout se passe comme si, à partir du moment où on commence à faire des références à soi-même dans le code, on a une possibilité de tomber sur des résultats très intéressants, mais effectivement beaucoup plus difficiles à comprendre pour soi quand on est en train de lire le code. Alors, cette problématique n'est pas spécialement nouvelle. On la retrouve dans l'art, en particulier dans la peinture. Ça, c'est une oeuvre de M.C. Escher. La plupart des illustrations sont de Escher dans cette présentation. Dans cet exemple, Escher se peint lui-même en train de peindre la peinture. Et s'il avait eu un miroir, peut-être qu'il y en a un, c'est difficile à dire, mais il aurait pu mettre l'image reflétée. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau. On l'en trouve dans des oeuvres très anciennes, au moins qui remontent à 4 ou 5 siècles. Nous-mêmes, en tant que spectateurs de cette oeuvre, on est intrigués, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a cherché à faire ? Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce que ça prouve sur la peinture ? Donc simplement, ça apporte des réflexions vraiment intéressantes, simplement par l'idée de faire référence à soi-même, du moins à l'oeuvre dont on parle. Ce n'est pas limité, bien sûr, à la peinture. On retrouve des éléments un petit peu similaires dans la musique. Là, vous avez un exemple de canon très simple, donc un pattern qui est exposé et ensuite repris, sans modification, simplement avec un décalage dans le temps ici. Vous pouvez imaginer, bien sûr, des canons plus complexes avec des décalages de ton, inversés. Il y a beaucoup de variations possibles. Généralement, on appelle ça, plus généralement, l'idée de prendre des patterns et de les réexposer avec des variantes, c'est l'idée de la fugue. On le trouve dans la littérature, par exemple, dans le monde de Sophie, vous avez un exemple d'un personnage qui finit par discuter avec l'auteur du livre. Vous avez aussi des exemples en photographie, des photographes qui se prennent en photo eux-mêmes devant un miroir, classiquement. Vous connaissez aussi l'effet de mise en abîme. C'est plus frappant lorsqu'on a un miroir face à un autre miroir, puisque le miroir finit par se voir lui-même. Enfin, du moins, on a une espèce d'effet tunnel assez rigolo et quelque part, tout au fond, il y a un point fini. On ne sait pas trop ce que c'est. L'idée de s'utiliser soi-même pour se représenter soi-même, c'est vraiment intéressant. Et si vous vous souvenez de la keynote de ce matin, la présentatrice nous a parlé des questions posées par Hilbert au début XXe siècle. La question, c'était peut-on définir les mathématiques en se basant uniquement sur les mathématiques ? Bon, on ne va pas exposer ce problème-là ici, mais on voit bien qu'intellectuellement, il y a beaucoup de challenges derrière. On le voit aussi en logique, ou du moins, on peut l'exprimer en logique avec le langage de la façon suivante. Donc voici une phrase qui fait référence à elle-même. Elle se met elle-même dans elle-même. C'est assez difficile à expliquer comme ça avec les mains. Vous voyez tout de suite là, mince, de quoi est-ce qu'on est en train de parler ? On parle juste de cette phrase qui n'existe que parce qu'elle fait référence à elle-même. Alors c'est une phrase présentée comme ça, ça s'appelle un quine, en tout cas c'est le nom qu'utilise Douglas Hofstadter dans son livre, en référence à un logicien du XXe siècle, Willard Quine. Et maintenant qu'on sait à quoi ressemble un quine, est-ce qu'on ne pourrait pas le coder nous-mêmes en Java ? Bon, partons d'une classe Java complètement classique. Ce qu'on veut, c'est lorsqu'on exécute cette classe, elle se reproduise elle-même. D'accord ? En fait, on va essayer simplement d'avoir une sortie qui contient le code source de la classe. Donc la même chose. Pas juste un println arbitraire, on veut le println de la même chose, de la classe. Bon. Alors, donc, un println. Jusque-là, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce println ? Une première idée, c'est de faire un copier-coller de code source de la classe. Et voilà ! Pas vraiment, puisque vous voyez que le println qui se trouve dans ma string est une parenthèse-parenthèse, alors que justement, maintenant, on a un println qui contient une string qui... Enfin bon, vous me suivez. Bon, ben, pas de problème. On va extraire la string dans une variable locale et ensuite, on va... Ah ben tiens, zut, maintenant, attendez, j'ai une variable locale. Voilà, enfin, je veux dire, vous me suivez, bien sûr. Donc je rajoute ma variable locale et qui... Bon, bref, là, j'ai un petit problème. T égale... Mais non, mais non, je sais comment m'en sortir. Je vais remplacer le pattern T égale. Alors, quand on remplace le pattern T égale, le souci, entre autres, bon, c'est T égale est remplacé par T égale T, mais avec les guillemets. Mais si je mets ça dans mon println en bas, il faut aussi que je le remette dans mon string au-dessus. Bon, avec des guillemets, c'est assez difficile de s'en sortir. Puisqu'il faut escaper les guillemets et puis escaper l'escape parce que... Enfin bon. Heureusement, il y a quand même quelque chose qui nous est fourni par System.out, c'est assez chouette. Ça s'appelle printf. Avec printf, on peut spécifier des patterns à remplacer dans la string. Ça ressemble un peu à ça. Donc, mon printf prend un premier paramètre qui est donc la string contenant des patterns. Dans cette string, j'ai un pattern qui est tout au bout à gauche pour 100 S. Pour 100 S, c'est pour string. Et à la suite de mon paramètre T, je passe les valeurs qui vont remplacer les patterns. En l'occurrence, une string. D'accord ? Donc là, je vais effectivement obtenir T égale la valeur de T. Il me manque juste les guillemets. Et ça, on s'en sort avec des caractères. Donc, il y a toujours l'idée d'éviter d'avoir des guillemets. Donc là, on a pour 100 C, pour 100 S, pour 100 C. Les pourcents C sont remplacés par le caractère de valeur 34. Vous l'aurez compris, c'est en fait le guillemet. Et ça, ça marche. Modulo, un petit détail, c'est qu'on a des retours chariots et ma string ne contient pas de retours chariots. Donc en vrai, ça ressemblerait plutôt à ça. Voilà. Et ça, je vais vous démontrer que ça marche. Car je n'ai pas peur. Sauf qu'il faudrait juste que j'accède à... Ma fenêtre. S-Q-S-Q. Ma fenêtre. S-Q-S-Q. Non, c'est échappé, échappé. Voilà. OK. Donc... OK, donc le source. Je compile. Boum. Je vais assez. Euh, j'en vais. Paf. Et... Car je suis... Mettre un espace... Pardon ? Faire un retours chariots juste pour avoir un espace. Oui, OK. Et démonstration que, en fait, ça, c'est pas de la triche. Donc un petit diff. Ah, il me manque un... Hop. Voilà. Ta-da ! OK. Maintenant, on a bien compris... On a bien compris à quoi ressemblait un coin. On va essayer de faire un petit peu plus riche. Juste histoire de s'amuser. Donc alors, voici un coin un petit peu plus complexe. Je me dis que c'est un peu plus difficile à lire. Ce qui est important, c'est les choses qui ont été rajoutées en bas, qui se retrouvent bien sûr dans la string, il n'y a pas de triche. Toujours le même principe, on fait des remplacements de patterns, etc. Mais là, on les sort dans un fichier source. Et on utilise un appel externe pour compiler le fichier source et exécuter le fichier source. Enfin, exécuter la version binaire du fichier. Donc là, vous avez une classe qui se reproduit elle-même et se réexécute elle-même. Alors, je ne vais pas vous faire exactement la démonstration de ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas de moyen de l'arrêter, vraiment. Alors, j'exagère un tout petit peu. Il faudrait juste tuer le process, bien sûr. On s'en sort. Enfin, on ne peut pas tuer le process. On a bougé le process par an, parce qu'on ne sait plus de quel process on parle. Ce process-là se fermant à la fin de ma classe, à chaque fois, juste après avoir spawné un nouveau process. Mais je peux vous faire une autre démonstration, quand même. Je vais vous montrer... C'est à peu près le même genre de code source, mais avec une variante. Pardon, merci. Donc, voilà une classe qui va se reproduire elle-même et pour faire ça, et à l'exécution, elle commence à chanter Frère Jacques, elle spawne quelqu'un d'autre, qui chante Frère Jacques, qui va spawner quelqu'un d'autre, qui chante aussi Frère Jacques, en canon décalé, vous suivez toujours, et quatrième Frère Jacques, qui chantait en canon. Bon, ça, c'était facile. Pour finir sur ces histoires de Quine, je vais faire une petite démonstration. Enfin, je vais vous montrer un bout qui a été écrit en rubis, pas par moi, je vous rassure, parce que là, c'est quand même du grand sport. Ça ressemble à ça. Donc, je vais vous montrer du code source capable de se reproduire elle-même, de se reproduire lui-même, quand on l'exécute. Le code source ressemble à ça. Donc, c'est du code rubis avec des commentaires. Et à l'exécution, accrochez-vous quand même. Merci. Bon, allez, on a bien rigolé, là. Passons un peu aux choses sérieuses, ras-le-bol des Quine. Je vais vous parler des compilateurs. Les compilateurs ne sont pas spécialement basés sur les Quine, conceptuellement. Un compilateur, ça ressemble un petit peu à ça. On va supposer que c'est le code source de Java C. Bon, évidemment, c'est pas du tout ça, le code source de Java C. On vous rassure, c'est vraiment du beau code. Mais bon, conceptuellement, ça fait un peu ça. Ça lit le code source, quand ça trouve des choses qu'il connaît, bon, il les assemble intelligemment, bien sûr, mais à la fin, il en fait du bytecode, qui va se retrouver dans un fichier, etc. Donc voilà, s'il trouve package, il transforme package dans un morceau de bytecode. Parfait. Et si on compile ça, ça nous donne Java C. Ok. Donc ce morceau de code écrit en Java, compilé nous donne Java C. Alors, comment est-ce que vous compilez le code, là ? Eh bien, c'est pas très compliqué. Vous le compilez avec Java C. Ok. C'est officiel, hein ? C'est pour pouvoir compiler Java C. En fait, chaque version de Java C doit pouvoir se compiler avec la version précédente de Java C. Ça se trouve dans la doc. J'ai eu du mal à trouver cette information. Donc voilà. Donc ça doit être compatible, Java C N-1. Mais si vous en aviez l'envie, vous pourriez effectivement aussi compiler avec la version courante de Java C. Ça peut être pratique si vous n'avez pas confiance dans le binaire de Java C, donc vous voulez recompiler à partir du code source. Puisque maintenant, on a que ce code source. On va voir. Supposons que quelqu'un de malhonnête modifie le code source de Java C. Il pourrait faire quelque chose comme ça. Jusque là, rien d'extraordinaire, il rajoute un petit backdoor. Donc là, rien de méchant dans cette backdoor. Est-ce qu'on tente de faire un println ? Quand on compile ça, on obtient un Java C malhonnête qui rajoute des backdoors dans vos programmes Java à vous. Mais si vous reprenez... Donc ça, ça serait un Java C qui est disponible par exemple sur le site d'orac qui aurait été hacké par quelqu'un, etc. Mais si vous reprenez ce Java C binaire qu'on vous a fourni, potentiellement malhonnête, et que vous repartez du code source que vous avez vérifié à la main, avec vos yeux, vous allez dire si oui, il n'y a pas de backdoor, et donc vous recompilez ce code source, vous allez obtenir un Java C binaire qui va afficher le println, donc il va y avoir une backdoor dedans, mais ça ne va pas aller plus loin, ça ne va pas se propager. Donc vos programmes Java à vous ne feront rien de particulier, il n'y aura aucun problème. Juste votre Java C fera des choses un peu bizarres à l'exécution, potentiellement envoyer des mails à quelqu'un de malhonnête, etc. Donc bon, c'est pas terrible, mais au moins, c'est pas un virus, quoi. Pour l'instant. Supposons maintenant que quelqu'un veuille faire quelque chose de vraiment malhonnête. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est essayer de détecter s'il est en train de compiler Java C. Et là, vous le voyez arriver comme un camion, il doit rajouter un quine. Alors j'ai commencé à faire le vrai quine, mais ça m'a pris plusieurs effets. vision d'artiste, vous avez le quine ici. Alors si vous avez ça, et que vous compilez ce code source malhonnête avec un Java C honnête, vous obtenez donc un Java C malhonnête capable de se propager, enfin capable de propager le virus, plus précisément, de propager la vague d'or dans lui-même. C'est-à-dire que si vous recompilez le code source de Java C honnête, vous avez vérifié à la main, etc., etc., avec cette version malhonnête, vous allez quand même tomber sur une version malhonnête. Et vous n'en saurez rien. Vous n'avez aucun moyen de vérifier, sauf si vous regardez le code binaire, bien sûr, mais vous n'avez pas le moyen de vérifier avec le code source que tout, enfin, du moins, vous vérifiez avec le code source, tout va bien, vous dites, bon, au moins je peux compiler. Mais non, vous ne pouvez même pas faire ça. Vous n'avez pas de garantie que le binaire que vous avez fourni, ou du moins le binaire que vous voulez obtenir va être sans backdoor. Alors, cette technique n'est pas tout à fait nouvelle. Elle s'appelle le Thompson Hack, ou le Trusting Trust Hack. Elle a été introduite par Ken Thompson dans un discours en 1984 qu'il a fait lorsqu'il a reçu le prix Turing. Il a décrit exactement cette chose-là à l'époque qui aurait été appliquée sur le compilateur C fourni avec le système Unix. Ken Thompson et Dennis Ritchie étant les initiateurs du système Unix. Donc, le message, c'est pour lui, c'est ce qu'il disait dans son discours, surtout n'ayez confiance en aucun binaire. N'importe quel binaire qu'on peut vous fournir pourra toujours contenir quelque chose de malhonnête et vous ne saurez jamais vraiment. Et en tout cas, vous n'aurez pas vraiment les moyens de vous en sortir et de recompiler votre code. Selon la rumeur, c'est assez difficile de vérifier proprement. Il aurait implémenté réellement ce hack et ça aurait été diffusé au moins un des clients de Bell Labs à l'époque. Pas n'importe quel client puisque c'est quelqu'un qui s'appelle BBN Technologies, la société existe toujours, qui a implémenté des services maniveaux de Harpanet et d'Internet. Et selon les rumeurs, toujours, quelqu'un aurait effectivement réussi à se loguer au moins une fois avec le login Ken Thompson. que BBN Technologies avait vérifié comme... Parce qu'en fait, à cette époque, ils recevaient le code source du système Unix et le compilateur. Et comme ils avaient chacun des architectures différentes, ils étaient obligés de lire le code source et de le modifier. Donc ils pouvaient garantir... Enfin, qu'est-ce qu'ils croyaient ? Ils pouvaient garantir que le code source était bon et donc que ce qu'ils allaient compilier, le système Unix, allait être bon. Mais non, loupé. Il semblerait aussi qu'en 2009, il y ait eu un cas d'un virus qui a ciblé le compilateur Delphi de telle façon à introduire une backdoor dans les programmes compilés avec ce compilateur Delphi. C'était le compilateur Delphi installé sur les machines des développeurs, des gens comme vous et moi et non pas la source initiale du compilateur que tout le monde aurait donc récupéré. Donc c'est moins violent que le Thompson Hack mais quand même suffisamment complexe pour que ce virus ait vécu dans la nature au moins un an avant qu'il soit détecté. Bien. En ce qui concerne Java-C, où en sommes-nous ? Si on voulait essayer de tomber sur un Java-C garanti en supposant qu'on n'ait pas de bol et qu'il soit vraiment fait hacker. Donc Java-C, je vous l'ai dit, c'est compilé par la version précédente de Java-C. Donc vous pourriez essayer de remonter la version précédente de Java-C. Une vision d'artiste aussi, c'est pas exactement ça dans la vraie vie, apparemment il y a eu des branches là-dedans mais ça suffira pour notre démonstration. Par contre, si quelqu'un a l'histoire finale, ça m'intéresse. Donc vous remontez, vous remontez et puis vous tombez sur Java-C 1.0 et là c'est bon. Pas du tout. Parce que Java-C 1.0 il a aussi été compilé. Ça, c'était Java-C 1.0 a priori devait être écrit en Java et a été quand même compilé avant par quelque chose. Quelque chose qui sans doute avait été écrit en C. Donc c'est bon. On n'a plus qu'à recompiler ça, non ? Oui, mais ce truc-là il a été compilé par quelque chose d'autre. Donc sans doute un compilateur de code C fourni par Sun sur les machines Solaris je ne sais pas moi en 92, 93, quelque chose comme ça. Cette backdoor peut tout à fait se retrouver dans ce compilateur-ci. Donc il faudrait monter encore à un niveau. Alors je ne sais pas précisément pour le compilateur Sun mais GCC par exemple quand vous le compilez il est bootstrapé. C'est-à-dire qu'il commence par il y a des petits scripts des scripts standards qui commence à générer des petits bouts de code source puis des petits bouts de binaires puis avec ces bouts de binaires on peut compiler d'autres codes sources de plus en plus riches. On pourrait peut-être remonter juste au script shell. Ça c'est facile à vérifier. Mais vous avez compris la backdoor est toujours là. L'interpréteur peut lui-même avoir la backdoor donc il faut remonter encore un écran. Donc encore compilateur C d'avant mais le compilateur C d'avant. Donc ça va pouvoir monter à l'assembleur parce qu'au bout d'un moment il y a un compilateur C qui est écrit dans un assembleur enfin quelque chose comme ça en binaire enfin bon et vous pouvez remonter jusqu'au microcode de votre processeur si vous avez envie. La backdoor peut en théorie être à n'importe quel de ces niveaux. Alors non seulement ça mais en plus je ne sais pas si vous réalisez mais si vous vous disiez du genre de maintien je veux reconstruire mon architecture complète de zéro en fait c'est pas possible non pas parce que vous n'avez pas forcément tous les sources machin d'avant mais c'est que en fait chacun de ces outils n'existe que parce qu'il y a des outils plus primitifs qui existaient avant et ça remonte au moins au système Unix sinon encore sans doute beaucoup 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 plus loin. C'est assez vertigineux je trouve quand on y pense. Bon j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous c'est que récemment quelqu'un a établi un moyen de détecter de façon assez fiable le Thomson hack. C'est ce que je vais vous décrire maintenant. donc supposons que vous avez un Java-C binaire et vous voulez vérifier que ce Java-C ne contient pas de backdoor vous possédez le code source de ce Java-C que vous pouvez garantir sans backdoor il vous faut un autre compilateur a priori ne contient pas le backdoor mais vous voulez vraiment vérifier le compilateur Java-C puisque c'est la référence pour le monde entier donc prenons un compilateur quelconque mais qui est capable de compiler le code source par exemple le compilateur d'Eclipse et avec ça vous allez compiler le code source de Java-C vous allez le faire deux fois un par le Java-C contenant potentiellement la backdoor et un par le compilateur d'Eclipse plutôt propre ça va vous donner un Java-C dont le comportement est le même à chaque fois en théorie si vous n'avez pas la backdoor le comportement est le même mais le binaire n'est pas le même spécialement chaque compilateur génère du bytecode différent il n'y a pas de raison que les bytecodes soient les mêmes là on ne peut rien dire de particulier par contre si vous reprenez ces nouveaux Java-C les deux et vous recompilez encore une fois à partir du source initial comme les Java-C sont censés avoir le même comportement vous devriez tomber sur deux versions de Java-C qui en principe si votre Java-C en haut à gauche était honnête devrait être égaux d'un point de vue binaire s'ils ne sont pas égaux c'est a priori que vous avez une backdoor qui a été introduite dans votre Java-C qui vient d'Oracle potentiellement cette technique s'appelle le Diverse Double Compiling est introduite par quelqu'un qui s'appelle David Wheeler et c'est quand même assez récent parce qu'il a commencé à en parler apparemment en 2005 et il a soutenu une thèse là-dessus en 2009 ouf nous sommes sauvés après cette histoire des compilateurs Java on va changer un petit peu de domaine et on va parler de génétique donc a priori ça n'a rien à voir et on va voir qu'on retombe un petit peu sur certaines idées au bout d'un moment alors ce slide en fait il s'appelle typogénétique c'est aussi des idées qui sont tirées du livre de Douglas Hofstetter où il parle notamment de génétique et dans ce livre-là Douglas Hofstetter propose un jeu ou une espèce de modélisation de la génétique c'est-à-dire qu'on va essayer de modéliser le décodage de l'ADN en protéines et on va représenter l'ADN par des chaînes de caractère ACGT et puis il y a des objets donc des enzymes qui vont permettre de transformer cet ADN donc si on essaye de modéliser un petit peu tout ça une enzyme qu'est-ce que ça fait une enzyme ça va parcourir la chaîne d'ADN ACGT puis ça va parcourir les lettres une par une et une enzyme c'est composé d'une séquence de transformation donc ça va pouvoir par exemple supprimer une lettre avancer d'un cran ou ajouter un A un C un G un T donc ça c'est vraiment des commandes très basiques et par exemple si je pars de la chaîne de caractère ACA et que j'enchaîne ces trois commandes je vais supprimer le premier A je vais avancer ensuite je vais passer du C au deuxième A et puis je vais ajouter un T donc ça va me donner CAT donc ça c'est un principe complètement basique de transformation de chaîne d'ADN par une enzyme alors évidemment il y a des commandes un peu plus compliquées donc on va dire qu'on classifie les lettres ACGT en deux catégories il y a les purines qui sont les lettres A et G et puis les pyrimidines qui sont les lettres T et C et une enzyme elle va être capable d'avoir une commande qui dit j'avance jusqu'à la prochaine purine ou jusqu'à la prochaine pyrimidine donc ça c'est un mode de déplacement en particulier pour chercher un type de lettres et évidemment dans l'ADN vous avez tous entendu dire qu'on peut copier de l'ADN c'est quelque chose qui se duplique et donc l'enzyme elle a un mode copie donc on peut dans les commandes de l'enzyme il va y avoir la possibilité d'activer le mode copie ou désactiver le mode copie donc dans l'exemple ici on a une enzyme qui sait avancer jusqu'au prochain T et puis elle active son mode copie et le mode copie c'est un peu particulier on ne copie pas directement du T vers le T mais on transforme un T en A et un G en C donc voilà c'est comme ça que ça se passe très très simplifié dans la vraie vie et on va essayer de modéliser tout ça alors en fait une enzyme elle va avoir potentiellement 15 commandes donc voilà on se donne comme modèle on a ces commandes là qui existent on leur donne juste un nom pour pouvoir les utiliser facilement et une fois qu'on a défini tout ça je vais revenir sur ce slide juste après une fois qu'on a défini tout ça on va pouvoir modéliser notre système avec de l'ADN et des enzymes donc on va avoir une énumération des différentes commandes qui existent et puis notre classe enzyme qui va savoir transformer de l'ADN en une liste de nouvelles chaînes de caractères qui vont être aussi ACGT donc si je reviens juste sur le slide d'avant là j'ai un exemple un petit peu plus compliqué pour qu'on comprenne bien le processus de transformation si j'ai une enzyme qui contient les commandes qui sont là-haut donc c'est j'avance jusqu'à la prochaine pyrimidine donc il y a un petit curseur V qui permet de voir un peu où est l'enzyme dans la transformation donc la première étape j'avance jusqu'à la prochaine pyrimidine donc je vais chercher le premier T ensuite j'active le mode copie et puis j'avance jusqu'à la prochaine purine donc je vais avancer jusqu'au prochain A je désactive le mode copie et puis une commande couper la chaîne donc le dernier AT il va être séparé de la chaîne d'origine et en sortie j'obtiens ces trois chaînes là la chaîne copiée et puis la chaîne d'origine qui a été coupée en deux et donc ça c'est très prédictif donc on peut écrire du code Java qui va reproduire tout ce comportement là et on peut faire son petit jeu de la vie pour modéliser la copie de la transformation des chaînes d'ADN par des enzymes donc ça c'est sympa on peut commencer à faire du code Java c'est amusant mais en fait dans la vraie vie les enzymes ça sort pas de nulle part il se trouve que les enzymes c'est des choses qui sont dérivées de l'ADN en fait l'ADN on peut le couper en plusieurs morceaux donc ici l'ADN on va le découper par bloc de deux lettres et puis à chaque bloc de deux lettres on va faire correspondre une commande donc on a une grille qui permet de dire pour un AC je vais avoir la commande DPD etc et puis juste pour le couple AA j'ai pas de commande particulière je vais dire que c'est la fin d'une enzyme et c'est le début d'une autre enzyme donc à partir d'une chaîne d'ADN je vais pouvoir créer plusieurs enzymes juste en découpant l'ADN deux par deux et en faisant correspondre des commandes à cet ADN et donc on va pouvoir avoir une méthode qui va décoder de l'ADN pour créer des enzymes et évidemment vous voyez un petit peu où on veut en venir à partir de l'ADN on va pouvoir générer des enzymes et puis ces enzymes vont servir à transformer des chaînes d'ADN pour recréer du nouvel ADN c'est un petit peu le même système qu'à partir d'un code source qui serait le code source du compilateur Java je vais pouvoir générer un Java C et puis à partir de mon Java C je vais pouvoir compiler du code source donc là on a une espèce de boucle de rétroaction comme on avait avec le compilateur Java et comme on a pu voir précédemment dans l'Equine et on peut faire des choses amusantes du style je vais chercher une chaîne d'ADN qui sait s'auto-reproduire donc à partir d'un ADN initial je vais appliquer ma méthode décode enzyme pour trouver des enzymes et puis ces enzymes là je vais les faire travailler sur mon ADN initial ça va me donner des nouvelles chaînes ces nouvelles chaînes je peux en faire des nouvelles enzymes etc. et puis j'espère qu'à un moment je vais retomber sur mon ADN initial et si j'arrive à faire ça c'est sympa j'ai un peu une modélisation de l'apparition de la vie peut-être quelque chose comme ça donc là c'est assez sympa et en fait évidemment c'est très très simplifié par rapport à ce qui se passe dans la vie réelle donc dans la vie réelle les enzymes elles ont une forme 3D qui dépend de la composition de l'enzyme c'est-à-dire de la liste de commandes et il y a certaines commandes qui vont avoir un coude vers la gauche vers la droite etc. et la forme 3D de l'enzyme va déterminer sur quelle lettre en particulier une enzyme va s'attacher sur l'ADN et donc l'enzyme ne va pas démarrer sur la première lettre d'un brin d'ADN mais va démarrer sur le premier T ou le premier A qu'elle trouve en fonction de sa forme donc évidemment ça complexifie beaucoup le système mais le principe est le même et donc on pourrait complexifier à loisir mais là on arrive un peu disons qu'on a on a terminé ce qu'on voulait montrer c'est-à-dire le côté boucle de rétroaction sur l'ADN et sur le décollage de l'ADN je te laisse continuer voilà on vous a parlé de beaucoup de choses on a parlé de boucles on a parlé de récursions on vous a parlé de boucles sur des choses qui se reproduisent elles-mêmes sur des choses qui se modifient elles-mêmes dans la vraie vie alors qu'est-ce qu'on cherche à atteindre là ? où est-ce que ça va nous mener ? on ne sait pas vraiment on n'a pas une idée précise dans le livre de Douglas Hofstetter il s'entend un petit peu que tout ça pourrait être des pistes pour atteindre une certaine intelligence artificielle on peut aussi y voir enfin ça peut aussi faire penser à la programmation génétique dans la programmation génétique vous allez chercher à modéliser enfin vous modélisez votre programme votre code source sous forme d'un arbre et vous allez appliquer des mutations sur les nœuds de cet arbre et des échanges de sous-branches évidemment ça marche beaucoup mieux pour les langages de type Lisp mais ça existe aussi pour les langages Java si vous savez vers quoi on va avec tout ça faites-nous signe en attendant on a quelque chose à vous présenter ça sera notre conclusion alors juste en conclusion on va voir cet objet mystère est-ce que certains ont une vague idée de ce que ça peut être cet objet là il y en a qui connaissent tout donc c'est une imprimante 3D effectivement il y a un projet qui s'appelle RepRap qui a commencé il y a en 2005 donc ça fait déjà un petit moment que cette idée existe et le but de ce projet RepRap c'est de créer une imprimante qui soit capable de s'auto-répliquer donc qui soit capable de générer ces différentes pièces et de répliquer l'imprimante elle-même donc ça c'est une photo d'une version intermédiaire qui a existé en 2008 et à cette étape là en 2008 l'imprimante était déjà capable de générer la moitié de ces pièces qui ensuite étaient assemblées manuellement et donc en ce moment c'est quelque chose qui est en processus de bootstrap en fait donc on n'a pas encore une version terminée de l'imprimante 3D mais voilà c'est potentiellement quelque chose où vous pourriez implémenter le Thompson Hack si vous réalisez un peu les implications sont quand même assez fascinantes voilà on va vous laisser là-dessus merci d'avoir assisté à cette présentation si vous avez des questions peut-être que nous aurons des réponses ou pas ou pas donc si vous avez des questions c'est le moment je crois qu'on les a scotché merci